Bonjour à toutes et à tous et bien sûr bonne année de la part de toute l'équipe de Combova. Aujourd'hui nous allons parler d'un incontournable pour toute société ou toute structure ayant une présence en ligne. Je vais parler du marketing digital et plus précisément du lien entre le marketing digital et la stratégie de contenu dans un cadre B2B. Pour cela nous accueillons aujourd'hui Yann Gouvenek qui est le fondateur de l'agence Visionary Marketing qui est aussi un spécialiste en stratégie digitale et aussi l'auteur de nombreux ouvrages. Bonjour Yann, tu vas bien ? Bonjour Fabrice, très bien merci et toi ? Super. Écoute je te remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Tu es aujourd'hui à la tête de Visionary Marketing. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous parler de ton parcours et de ton expertise ? Oui j'ai un parcours d'environ 30 ans dans le content marketing et j'ai travaillé chez des grandes informatiques et du conseil et j'ai fondé Visionary Marketing en 2014. D'accord, tu as travaillé notamment chez Orange tu nous as dit. En effet. En quelques mots, et on sait que c'est un domaine très vaste, on n'a pas beaucoup de temps, mais comment tu définirais le marketing digital ? Alors pour schématiser, je dirais que c'est l'ensemble des stratégies, des tactiques et des outils qui permettent soit d'améliorer avec le digital le cœur de métier, l'étendre ou en sortir. Et alors c'est pourquoi et c'est pour qui le marketing digital ? En fait, c'est pour tout le monde et c'est pour tous les marketeurs parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de marketing traditionnel d'un côté et le marketing digital de l'autre. Tout le digital est dans tout et réciproquement. D'accord, très synthétique. Un petit point sur l'audience, on en a déjà un petit peu parlé plus tôt. C'est quoi ton regard sur cette audience ? Parce qu'on parle d'audience, on parle de cible, on parle aussi de segmentation. Tu peux nous en dire plus ? En content marketing, et là je ne parle pas de copywriting, je parle de content marketing, on préfère ne pas parler de cible, on parle d'audience parce que finalement on travaille dans une logique de marketing de bouche à oreille. On parle à des gens qui parlent à des gens qui parlent à des gens qui achètent. Peut-être, un jour. Peut-être. Voilà, et c'est ça l'astuce. On n'est pas dans une démarche directement promotionnelle. C'est un sujet très vaste, tu as même écrit un livre là-dessus dont on parlera un peu plus tard et qui s'appelle le marketing digital de Arobas AZ. Mais avant tout et parce que c'est aussi la spécialité de Combova, j'aimerais faire un focus sur l'apport du contenu vidéo. C'est quoi ton regard sur justement la stratégie de contenu ? Alors la vidéo c'est un des éléments pivots des stratégies de contenu aujourd'hui. Alors il y a différents types de vidéos qui correspondent à différents types de stratégies depuis la plus corporate jusqu'à la plus spontanée ou la plus UGC. C'est aussi un élément qui me permet de structurer mes contenus parce que j'utilise beaucoup la vidéo comme élément de base qui me permet de faire ce qu'on appelle le content republishing, c'est-à-dire le recyclage de contenu qui va me permettre de réutiliser des sons. Et à partir des sons en tirer des textes et à partir des textes en tirer des articles et en tirer autre chose. Et donc en fait à partir d'un contenu, la vidéo sert à ça aussi, de générer plein plein de contenus différents. On capitalise avec la vidéo en fait ? Absolument. Et ça permet d'apporter de la vie et aussi un côté didactique. De toute façon c'est le média le plus vu en ligne. Il faut savoir aussi que par contre ça requiert un certain savoir-faire, aussi bien dans la vidéo UGC que dans l'autre, c'est pas le même savoir-faire. C'est un métier, c'est un métier, je te confirme. Et bien sûr il faut créer un fil rouge, c'est-à-dire qu'on parlait de stratégie de contenu qui bien sûr dépendent d'un annonceur à un autre, il n'y a pas de recette, c'est un peu du cas par cas. C'est quoi ton point de vue là-dessus sur développer et aussi développer dans le temps du contenu vidéo ? Il n'y a pas de stratégie copier-coller. Sinon ça ne sert à rien parce que c'est une stratégie copier-coller, ce n'est pas une stratégie. Parce que le but du marketing ce n'est pas de faire, c'est de faire différemment. Et il faut s'adapter à son contexte, à son problème ou son besoin et aussi à son environnement, ses concurrents, ses partenaires, ses capacités, son propre ADN de marque. Et tout ça, on décrit dans le livre le marketing digital de Art Basel. Dans ton livre, tu parles aussi de l'ère du content shock. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, le content shock, c'est un concept qui a été développé par Mark Schaeffer en 2014. Mark Schaeffer, c'est un des plus grands blogueurs marketing américains. Et ce qu'il a expliqué, c'est que oui, le content marketing c'est fantastique, mais la difficulté c'est d'arriver à être lu. Parce qu'il y a finalement beaucoup de contenus, dont beaucoup qui sont très mauvais on va dire. Enfin, pas seulement mauvais d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de bons contenus et malheureusement pas beaucoup de bons lecteurs. Donc, il faut être capable de sortir du lot, d'adopter des stratégies de plus en plus sophistiquées et de plus en plus sophistiquées en termes de marketing de bouche à oreille. D'accord, on revient encore à ce bouche à oreille. Oui, parce que c'est un élément fondateur et très important du content marketing. Et d'ailleurs, on lui consacre une partie entière du livre, la dernière, la plus importante. Il faut lire jusqu'au bout. Bon, c'est un sujet très vaste, mais pour parler d'actualité, quel est ton point de vue sur l'apport des IA génératives ? Alors, je dirais, il y a trois catégories principales en schématisant. La première, c'est ce que j'appelle les IA, alors pas génératives, les IA discrètes, c'est-à-dire celles qui font une fonction et une seule et qui ne cherchent pas à remplacer l'homme. Alors là, c'est un gain de productivité fantastique ou un gain de productivité ou de qualité ou simplement d'être capable de faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement. des outils comme Trint, des outils comme Dictate, des outils comme Dipple. Ce sont des outils fantastiques qui nous permettent de nous débarrasser de certaines tâches dans la réaction de contenu. Ou aussi, je pourrais citer Druid, Antidote, qui permet également de faire des contrôles de grammaire, grammatical. Alors ça, c'est des outils, mais ça ne génère pas, ça ne crée pas quoi. Alors ça, c'est juste des outils discrets. Alors ceux-là, il n'y a aucun problème, adoptez-les, apprenez-les, achetez-les. Il faut les prendre. Et il faut prendre les meilleurs, tu disais. Il faut prendre toujours les meilleurs, oui. Toujours les meilleurs. Comme on dit en bon français, les meilleurs de sa catégorie. Et bon, après, il y a également des outils de génération d'images, alors là, qui sont de mieux en mieux, mais dont il faut se méfier aussi dans la durée. J'ai à peu près un an et demi de recul sur l'utilisation de ces IA. J'ai fait un billet sur ce sujet parce qu'il faut éviter la standardisation. Parce que ce qu'on veut faire justement en content marketing, on veut éviter de ressembler à tout le monde. Or, si on prend LinkedIn aujourd'hui, ce n'est qu'une longue succession d'images absolument horribles et criardes et affreuses et qui sont marquées mid-journey. En fait, qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas assez travaillées. Donc, il faut avoir… Elles sont criardes parce que justement, pas assez travaillées. Donc, c'est un petit peu un point… Il faut écarter ces images qui sont standardisées et essayer d'adopter l'outil pour coller à son propre style et versus prendre son style et essayer de coller à l'outil. Voilà. Donc, il y a besoin de travail. L'outil n'est pas à jeter, mais par contre, il faut peut-être le travailler un peu plus pour que ce ne soit pas reconnaissable et que ce soit justement du copier-coller en l'occurrence. Dès qu'on maîtrise ce genre d'outil, on va très très loin. Moi, j'ai quelques compétences en photo, en vidéo, en graphisme et en peinture aussi. Donc, ça peut aider. Et donc, forcément, je pousse l'outil assez loin et je combine, je décombine, je recombine avec plein d'outils. Je les mélange trois, quatre outils, cinq outils. Et on peut trouver quelque chose qui n'est pas tagué mid-journée ou d'ali. Personne ne le voit, en fait. Personne ne le voit, oui. Et là, j'arrive à faire du graphisme qui est très chouette et qui me fait gagner effectivement beaucoup de temps, beaucoup de capacité, qui me permet d'illustrer des livres blancs de manière très spectaculaire et finalement d'avoir une œuvre originale. C'est exceptionnel, je veux dire. Ok, super. Donc, on ne jette pas ces outils, mais c'est une question d'usage et de pousser un peu plus. En photo… On ne jette rien, il faut être pragmatique. On ne jette rien. Mais il faut travailler un peu plus ces nouveaux outils. Il faut être pragmatique. Si c'est bon, on garde. Et si c'est pas bon, on ne garde pas. Et alors, on n'a pas parlé du troisième catégorie qui est les LLM. Ben là, paradoxalement, c'est ceux pour lesquels tout le monde est le plus émerveillé. Et c'est, à mon avis, là où c'est le moins bon. Parce qu'il y a beaucoup d'hallucinations et de textes qui sont forcément des approximations. Parce que quand on sait comment c'est fait, c'est fait à partir d'outils statistiques et d'assemblage statistique. Et donc, forcément, c'est limite. Si vous voulez écrire une histoire sur un sujet que vous ne connaissez absolument pas, il va vous réussir à pondre un truc immédiatement. Et ça, c'est assez spectaculaire. Et là, il y a un gain de productivité. On parle de ChatGPT, par exemple. Oui, ou Bard, ou BingAI, ou Writer, ou d'autres. Il y en a des centaines. Donc, ce n'est pas la peine de se limiter à ChatGPT, qui n'est pas forcément le meilleur. Non, mais c'est le plus connu, c'est pour... Oui. Et puis, si on veut produire quelque chose de concret et qui soit pointu, là, il faut, encore une fois, être pragmatique. Si ça vous prend plus de temps pour vérifier la véracité du contenu que de le faire vous-même... Oui, autant le faire soi-même directement. Exactement. Voilà. Je pense que c'est là la conclusion. Et pour tout ce qui est contenu en B2B plutôt haut de marché, il n'y a pas photo, au fait. Ça ne fait pas. OK. Allez. Pour en revenir à ton livre, le marketing digital de A à Z, je te propose d'écouter Hubert Kratirov, qui est donc ton co-auteur et qui va nous en parler plus précisément. Merci Fabrice. Merci Yann de me permettre en quelques mots de vous donner l'intérêt de l'ouvrage Le marketing digital de A à Z. Hormis d'être une somme complète de A à Z et historique de arrobas HNZ, l'intérêt de cet ouvrage réside dans l'incitation qu'il donne aux marketeurs à innover à deux niveaux. Innover au niveau des produits, des offres que les marketeurs font, en incluant les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'informatique et les sciences cognitives, à l'intérieur des offres et des produits et des services qui sont proposés. Et le deuxième d'innovation réside dans les nouveaux outils que l'on va utiliser dans la mise sur le marché de ces nouvelles offres. Donc outils qui sont bien sûr digitaux, avec bien sûr les réseaux sociaux, le contenu, avec la publicité programmatique, avec toutes les stratégies digitales. Et donc cet ouvrage indique et pousse les marketeurs à innover à ces deux niveaux, le produit et les outils utilisés. Je vous repasse la parole pour une discussion fort intéressante. Merci Yann et merci à Hubert pour cette présentation. Il y a encore énormément de choses à dire, on sait bien, sur le marketing digital. Le temps nous est hélas compté et donc je te propose de passer tout de suite à quelques conseils pratiques. Alors Yann, en termes de conseils pratiques, une première question serait comment est-ce qu'on peut penser sa stratégie de marketing digital ? Alors pour penser une stratégie de marketing digital correctement, il faut d'abord savoir qui on est. Ça paraît idiot, mais en fait c'est très difficile. C'est l'ADN de la marque, c'est ça ? C'est l'ADN de la marque, exactement. Donc là on donne quatre catégories principales. Les marques aimées, les marques sous le radar, les marques sensibles. Et je vais oublier la troisième, c'est les marques fonctionnelles bien entendu. Et bien avec ces quatre catégories et en croisant avec les secteurs, avec le B2C, avec le B2B et plein d'autres choses et plein d'autres critères, et bien on peut arriver à trouver des stratégies originales. Et il n'y a pas deux stratégies qui sont pareilles. Voilà. On est d'accord qu'il y a zéro copier-coller en termes de stats ? Zéro copier-coller. De toute façon, copier-coller une stratégie c'est stupide, ça veut dire qu'on n'a pas de stratégie. C'est ça, on va rester là-dessus. En termes d'outils, est-ce qu'il y a des outils de base à maîtriser pour tout communiquant ou est-ce que c'est un peu chacun fait son petit marché ? Il faut être très curieux, tout essayer pour bien maîtriser les outils, pour pouvoir les mettre à leur bonne place, qui sont la place de l'assistant, point. C'est tout. Un outil doit s'adapter à vous et non pas à l'inverse. Donc il faut, à mon avis, aussi créer sa trousse. Moi j'ai ma petite trousse. J'ai notamment plusieurs outils de reconnaissance vocale que j'utilise beaucoup. J'écris des livres avec, j'écris des articles avec, je vais très très vite sur certains sujets. J'ai des outils de reconnaissance de l'écriture quand je dois écrire quelque chose de plus complexe où j'ai besoin de réfléchir beaucoup plus profondément, que j'allais chercher dans mon expérience. Donc il y a des outils comme ça, comme Nebo, comme Dictate, comme Dragon Naturally Speaking pour les gens qui ont des PC, ou comme Trint dont j'ai déjà parlé. Donc j'ai ma petite trousse à outils qui me permet d'aller vite. A chacun de faire la sienne en fonction de ses besoins et donc on n'oublie pas la curiosité d'aller tester des nouvelles choses. Ça peut apporter aussi des bonnes surprises. Par exemple récemment, je me suis aperçu que ce que je fais avec Trint, on peut le faire avec Word. D'accord. Voilà. Et ça marche très bien. Ok, super. Ça c'était les outils. Je voudrais faire un petit mot un petit peu sur les réseaux sociaux qui sont incontournables. Comment est-ce qu'on les aborde ? On parle souvent d'authenticité dans l'approche. Est-ce que tu confirmes ça ? Alors oui, l'authenticité, je dirais, en content marketing, elle est obligatoire. Si on ne fait pas d'authenticité, on peut aussi bien aller se rhabiller, ça ira plus vite. Après, les médias sociaux, c'est un domaine qui est en pleine reconfiguration. Donc celui qui est capable de comprendre où ça va, il faut vite qu'il me passe un coup de fil parce que je pense qu'en fait, personne ne le sait où ça va. Ça c'est clair. Entre le moment où on a commencé à écrire la partie sur les médias sociaux et la fin de l'écriture, on a eu trois médias sociaux qui sont soit reconfigurés, soit qui ont apparu. Et on est infoutu de dire, et personne n'est capable de dire où ça va, où ça ne va pas d'ailleurs. Par contre, une chose est sûre, il faut être présent et prendre la place pour éviter qu'un ou d'autre parle en son nom. Oui, non. Enfin, il faut bloquer absolument ses comptes quand on est une marque, ou une marque personnelle d'ailleurs, pour bloquer la présence, sécuriser. Il faut être présent partout parce qu'on ne sait jamais. C'est ça. Et il faut appliquer le principe de l'effectuation, le minimum d'efforts pour le maximum de résultats. Donc si vous commencez à passer votre temps dans toutes les plateformes pour les développer à fond, non, vous allez perdre votre temps. D'accord. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, je pense que si votre objectif, il est de développer une audience et de fédérer une communauté, c'est plus vraiment là que ça se passe. Et pour du B2B, on n'est plus sûr de LinkedIn en l'occurrence. Oui, mais même LinkedIn est tellement dans une logique de plateforme. Il donne des règles du jeu. Il oblige les créateurs de contenu à rentrer dans leurs règles du jeu, donc à faire du MeToo. Donc si vous voulez faire du selfie, allez-y. Oui, on peut encore faire du contenu dans LinkedIn. Il faut en faire. Il faut en faire. développer, 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 développer. Et la notion de communauté, un petit mot ? Oui, alors ça, c'est important parce que le marketing des communautés est justement la base du marketing du bouche à oreille. Et le marketing des communautés, ça commence avec une communauté. Et qu'est-ce que c'est une communauté ? C'est une passion commune, de l'entraide et un bénéfice commun et surtout des codes communs. Et surtout, ça ne se crée pas une communauté, ça se fédère. Donc, pour expliquer, on explique comment on fait, parce qu'il y a des techniques pour faire ça. Après, il y a aussi beaucoup de travail. Oui, pas toujours. Enfin, il y a des techniques et on les explique dans le livre. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai développé tous ces aspects qui sont la base de mon cours depuis 17 ans. Et ce que je dis souvent à mes élèves, c'est dans 100 ans, si je reviens, dans 100 ans, dans 200 ans, les médias sociaux, on n'en parlera plus. Ça n'existera plus. Par contre, le marketing du bouche-à-oreille et le bouche-à-oreille, on en parlera encore. Pour l'instant, ce que je retiens sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut être présent, il faut être authentique et il faut fédérer sa communauté. Voilà. On se limite à ça sur les conseils pratiques. Oui, il faut fédérer sa communauté. Et puis, si ça ne marche pas, ne vous énervez pas et travaillez votre jardin. Ok. Un dernier conseil pour finir, c'est quelles sont les erreurs à surtout ne pas commettre ? Oui. Alors là, il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes les citer. La première, c'est la lenteur. La première, c'est la lenteur. C'est une erreur qu'on rencontre souvent. On veut faire parfait. Ça prend des siècles. Finalement, on ne fait jamais parfait. Il n'y a rien qui sort. Mais ça arrive tellement loin derrière le contenu que quand on publie une interview, six mois après, ça fait flop parce que ça n'intéresse plus personne. Donc, c'est trop vieux. La lenteur. La lenteur. Le deuxième, c'est de coller à toutes les modes. Parce qu'il faut aller sur Threads, il faut aller sur Threads et puis on va faire tout développer sur Threads. Et puis demain, c'est Blue Sky et après demain, c'est stop. Il faut arrêter ou comme il y a une dizaine d'années, on a fait le Harlem Shake. Tout le monde fait le Harlem Shake. C'est ridicule. Et surtout, en B2B, ça va obliger des marques à aller sur des terrains qui ne sont pas les leurs. Et c'est un décalage. Ce n'est pas toujours génial pour l'image des marques. Voilà. La troisième erreur que je verrai, c'est la charte graphique. La charte graphique, je l'en fous. C'est un mal nécessaire. Mais bon, à force d'être obsédé par sa charte graphique, on parle de sa marque, on ne parle pas de son contenu. Donc, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et alors, il y a des astuces pour ça. On peut, par exemple, faire des sites en co-branding, par exemple. Ça, ça permet. C'est un moyen d'échapper aux problèmes. Et puis, peut-être le quatrième point qui me semble le plus crucial, c'est les marques qui font du contenu en pensant à des campagnes. En content marketing, on ne fait pas de campagne. On s'inscrit dans la durée et on est cohérent dans la durée et dans le contenu aussi. Donc, il faut rester, il faut être un peu têtu et passer du temps à développer son sujet avec sa communauté, encore une fois. Et donner de la valeur. Donner, donner, donner. Et un jour, vous recevrez. Un dernier conseil ? Peut-être aussi, ne pas être technophobe. Oui. Et combien de fois j'ai entendu, vous, vous êtes un geek. Oui, on est tous dans le marketing digital, on est tous des geeks. Avec Uber, on a une petite plaisanterie. On appelle ça des full stack marketer. On va de la stratégie jusqu'au code HTML. Oui. On est capable de faire ça. Et je pense que le bon marketer digital, c'est un full stack marketer. Ok. Très bien. Super. Merci pour ces conseils et les erreurs à ne pas commettre. Je rappelle que votre livre, donc à Uber et à toi, est disponible sur le site. Alors, c'est marketingdigitalaz.com. Voilà. Et donc, mais c'est en précommande, il n'est pas encore sorti. Alors, il est en précommande et il arrive dans les bacs le 1er février. Ok. Super. Eh bien, merci Yann pour toutes ces infos. Merci à toi. Voilà. J'espère que toutes ces pistes pourront vous aider dans vos projets en cours ou à venir. N'hésitez pas à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt.